Thomas Pesquet, vous le connaissez, on le connaît tous, et aujourd'hui, lundi 4 octobre, il va prendre le commandement de la Station Spatiale Internationale. Pour lui, c'est un grand jour, et c'est aussi la première fois qu'un Français va occuper ce poste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, commandant de l'ISS ? Et à quel pouvoir cela donne-t-il accès ? Dans le règlement de la Station Spatiale Internationale, l'étendue de ses pouvoirs est assez impressionnante. Le Code de conduite précise que le commandant doit maintenir une bonne entente, une cohésion entre les membres de l'équipage, tout ça pour assurer le succès de sa mission. Mais si quelque chose ou quelqu'un devait se mettre en travers de cet objectif, alors là, le règlement précise que le commandant peut utiliser tous les moyens nécessaires pour la protection de l'ISS. Cela sous-entend, au besoin, qu'il peut utiliser la force pour maîtriser un membre d'équipage devenu violent, ou pour arrêter une bagarre. Mais en fait, rien de tout cela n'est jamais arrivé. Depuis 2000, année de la prise en fonction du premier commandant de la station, il n'y a jamais eu d'affrontement violent, en tout cas dont la Terre ait été informée. Alors concrètement, qu'est-ce que fait le commandant ? D'autant qu'il y a un directeur au sol en charge de la majorité des décisions affectant l'ISS. En réalité, il fait pas mal d'intendance et de SAV. En 2013, par exemple, un radiateur servant à refroidir le système électrique de la station s'est mis à fuir. Chris Hadfield, le commandant de l'époque, a supervisé la réparation, en lien avec les ingénieurs de la NASA qui cherchaient une solution. Une fois la réparation terminée, il a aussi tweeté que tout allait bien. Dans certains cas plus graves, le commandant, c'est aussi celui qui défend l'équipage, un peu à la manière de l'entraîneur d'une équipe de foot. En 2018, il y a eu un moment de tension assez rare autour de l'ISS. Un module Soyouz qui s'était arrimé à l'ISS s'est mis à fuir, à perdre de la pression. C'était un trou de quelques millimètres, probablement causé par une micrométéorite. Mais l'agent spatial russe a estimé que l'erreur devait être d'origine humaine. A ce moment-là, Drew Faustel, le commandant américain de l'époque, a défendu avec force son équipage, déclarant que c'était une honte de faire ainsi peser le soupçon sur l'équipage de la station spatiale internationale. Le trou a d'ailleurs été rapidement rebouché avec les moyens du bord. Un peu d'intendance, un peu de diplomatie, mais surtout pas mal de communication. Le commandant de l'ISS, c'est celui qui répond le plus aux médias, qui fait le lien avec la Terre, que ce soit avec le directeur au sol de la NASA ou avec le grand public. Et en ce qui concerne cet aspect-là, aucun souci pour Thomas Pesquet, il le gère déjà à la perfection.